Priviat, c'est Johanna Swan. Bienvenue dans l'Instinct PSG, une émission qui tourne autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on va parler des rivalités footballistiques françaises. Donc, on sait tous que le Paris Saint-Germain et l'OM ne peuvent pas trop se blairer. On va l'appeler un chat, un chat. On n'est pas non plus fan en tant que Parisien de Lyon. Les Marseillais, pareil. Donc, les trois sont en rivalité totale. Après, on n'a pas trop de problèmes avec Monaco. C'est vrai que notre bête noire, entre guillemets, l'équipe compétale sur le plus en tant que Parisien, c'est surtout Marseille. Quoique bon, on va le faire depuis 2011, ce qu'ils n'ont jamais battu. Donc, ils ne sont plus vraiment trop en compétition dans les Classico. Les vrais Classico n'existent plus. Ça, c'était une petite punchline pour les Marseillais. Je cheris les Marseillais. Je n'ai pas de souci, mais je n'ai jamais été physique. J'ai des potes, ils sont Marseillais. Je jouais au stade avec eux. C'est mon poteau, puisqu'on n'est pas dans l'équipe de France. On voit les matchs de l'équipe de France qu'ensemble. De toute façon, dans les Copes, généralement, il y a plein de tribunes. Comme la Tribune Nord, où il y a l'IF, on n'a pas le droit d'avoir des signes distinctifs de son club, justement, pour éviter les petites rivaleries. On est à fond pour l'équipe de France. Après, moi, je ne suis pas chez l'IF, qui est les directives français. Moi, je suis dans une autre association sportive qui s'appelle les Baroudins du sport. C'est une association qui est multi-sport. Donc, il y a le football et il y a d'autres sports que j'aime bien qui sont à côté. Et c'est ce qui me connaît le mieux. Parce que, voilà, moi, j'adore le tennis, j'adore le sport. Et on ne voit pas que les matchs de foot ensemble. Et on est toujours dans les échanges de bons plans. Et pour en revenir un petit peu aux rivalités, le sujet de cette vidéo, c'est Marseille. On sait qu'ils étaient rageux, que Lyon et Paris aillent en demi-finale. Ils voulaient rester les seuls, qu'ils ont eu leur super titre de champion de la Ligue. Ce qui me déplaît, en fait, c'est qu'ils ont tellement la rage que c'est violent. Quand on voit ce qu'ils ont fait, quand les Parisiens se sont qualifiés, en fait, pour les finales. C'est une telle violence. Humilier, tabasser, tu sais quoi, cette façon de faire. Enfin, on n'est plus à l'époque où il y avait des rivalités PSG ou M. Mais c'était pendant les matchs. C'était les supporters qui s'habillent, ils savaient, ils attendaient. Là, c'était juste des gens qui sont là, en train de profiter de leurs vacances. Ou qui habitent dans la région, qui regardent leurs petits matchs, ils sont contents. Et tu viens, tu les tabattes, tu les émules, tu veux aller les habiller, tu veux les frapper. C'est quoi cette façon de faire ? Après, on m'a dit, oui, les Parisiens ont déjà fait ça à l'époque aussi, Marseille. Mais si on regarde les anciens bifs, entre guillemets, on ne va pas avancer. Là, en fait, il y a quelques jours, on disait, ouais, la France est unie, on est tous derrière le PSG, le West. C'est la première fois qu'il y a une demi-finale avec deux clubs français et tout. Là, c'est la première fois que le PSG, il va carrément en finale. Wow, c'est un truc de ouf, c'est comme ça que vous réagissez. Et comment le gouvernement réagit face aux émeutes, enfin, les mini-émeutes qu'il y a eu à Marseille ? Ils disent tout simplement, bah, aux Parisiens ou aux supporters parisiens, ceux qui sont en vacances en Sud, etc., interdissent de porter un maillot PSG. Donc, du coup, tu peux porter un maillot de Bayern, mais tu ne peux pas porter un maillot de PSG, c'est ce que j'entends. Et autre chose, donc, ça veut dire que quand les femmes risquent de se faire agresser dans la rue, on va leur interdire les jupes, on va dire qu'elles vont mettre des pantalons. C'est comme ça qu'on y va, on peut continuer là-dessus. Et moi, j'aurais voulu avoir une réponse forte du gouvernement. C'est quand même au niveau du préfet que ça a été décidé. Donc, en gros, parce qu'il y a quelques éléments perturbateurs qui font le darwa, vous infligez plein de trucs à tout le monde. Au lieu d'agir avec les caméras et chercher les coupables, non, vous prenez la facilité. En gros, c'est que vous gagnez de vos fonctions et de vos responsabilités. Ouais, bah, si vous arrivez quelque chose parce que vous avez un maillot du PSG ou un signe du PSG, c'est de votre faute, on ne vous apprime pas. C'est quoi cette façon de faire ? Franchement, là, j'ai tellement la rage, j'ai tellement cette haine de ce laxisme gouvernemental. Mais franchement, bravo, franchement bravo. Là, moi, je suis une supportrice qui est vraiment contente parce qu'enfin, voilà, mon club, il est en finale. Mais je me dis, si j'habite au fond, je n'habite pas dans la région Parisienne. Si j'habitais Marseille, j'aurais fait comment ? On aurait su que je ne suis pas le pléager, on aurait été qu'à ma porte, je ne serais pas bien. Je n'aurais pas reçu qu'on fasse quelque chose. Mais regardez les vidéos. Je ne vais pas mettre les lignes des vidéos parce qu'elles ne sont pas sympathiques. En tout cas, regardez, regardez les vidéos de ce qu'on fait. On est en 2020, après une pandémie. On est en fait toujours dans la pandémie. Et c'est comme ça, en fait, que... Enfin... En fait, je n'ai même pas de mots. Je suis tellement énervée que je ne vais même pas crier. Je n'ai juste pas de mots. Je fais juste 100 mots. Qu'au lieu de réagir et taper fort, le gouvernement fait l'autruche, en fait. C'est ce qu'il fait. C'est vraiment leur donner crédit et leur donner du pouvoir, en fait. Ça commence par un petit truc comme ça, là. Je leur donne ça, je leur donne ça. Ça va finir comme ça, ça va prendre du temps. Ça va être quoi après ? On ne peut plus sortir avec cette dernière heure parce qu'on est ce qu'à se faire agresser. C'est attendre à la liberté. La liberté de parler, la liberté de s'exprimer, de s'habiller comme on veut. Non. Non, non. On ne peut même plus faire des déplacements officiellement entre Paris et l'OM. Sur le disant, parce qu'il n'y a pas assez de force de l'ordre, etc. Que c'est trop bizarre. Mais on les fait tous. Moi, la première. Je m'habille en civil. Je vais en vélo de roue. Et pareil, on a vu des Marseillais. On les chambres. On s'amuse. On les taquine. Mais jamais je n'irai tabasser une Marseillaise. Moi, je n'ai pas trop le Camarille pour tabasser des gens. Je ne fais pas de la boxe. Je fais de la boxe finesse, mais je ne fais pas de la boxe pour taper sur les gens. Même si je savais le faire, je ne vais pas avoir ça dans ma tête. Pour moi, le combat, c'est aller se charrier entre supporters. On se taquine. On se lance des piques. Mais le vrai combat entre les deux équipes, c'est sur le terrain. C'est nos joueurs qui le font. Ce n'est pas nous. On n'est pas en mode street fight. On n'est pas dans un call-off où il y a les armes, etc. Je ne vais pas leur donner des idées. Mais on n'est pas en mode ninja. On va se battre dans la rue. S'il vous plaît, les gens respecter. La France, ce n'est pas un pays d'une institution de football. Déjà, il y a ce problème. Il y a ce problème-là. On n'est pas un pays footeux. On passe souvent au second plan. Ce n'est pas comme ça que ça va arranger les choses et donner une image positive du football. Est-ce qu'on entend des trucs comme ça pour le rugby ? Non, tous les sports, ils ont leur rivalité, etc. Mais c'est un certain respect. On peut supporter son club. On va faire après la notion de respect. On dit quand même des mots pas très sympathiques à l'équipe adverse. Mais respecter l'intégrité physique de la personne. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un peu compliqué pour les supporters. Parce qu'entre machin, machin, ton truc, c'est vrai qu'on n'est pas respectueux pour certains. Mais après, on se charrie, c'est comme ça. C'est le langage de stade, entre guillemets. Là, je n'ai même plus trop beaucoup de voix à force de préparer les vidéos. Parce que là, je fais plein de vidéos pour la finale. Et si les vidéos vont sortir. Et là, en fait, je suis vraiment à la fin. Et je trouve que j'ai un peu la voix fatiguée et tout. Et je suis aussi prise par l'énervement. Mais voilà, je suis vraiment dégoûtée pour notre football. Et quand je vois ça, je me dis, voilà, le gouvernement, il a lâché les armes. Il ne soutient pas... C'est le meilleur. Il ne soutient pas les supporters parisiens. Mais il ne soutient pas les Français. Parce que c'est avant tout, les citoyens français, qui sont censés être libres, de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Tu peux te balader à 10h du matin, comme à 10h du soir, sans avoir peur pour ta vie. Peu importe que tu portes un maillot de foot PSG. Bah, y'en. Je ne vais pas dire le... C'est bon, j'ai assez dit le... J'ai assez dit le... Le nom de la... Moi, j'appelle ça Lera. On s'appelle Lera, de toute façon. J'ai assez dit le mot de cette équipe. Mais voilà, PS, quand même. PS, c'est un truc de dingue. Je ne vais pas trop monter cette vidéo. Elle va être en mode bloc. Je vais avoir plein de répétitions. Mais je suis juste sur... Je suis juste sur l'émotion de voir qu'en France, on est abandonnés par les politiciens, mais à tous les niveaux. Et plus ça va, moins ça va. Je dis franchement, il faut faire un peu de ménage. Un peu de... Enfin, non pas un peu de ménage. Un gros coup de ménage. Parce que là, franchement, les gens là, ils sont là. Ils font compagnie. Parce que les élections municipales, il n'y a pas longtemps, on est là. On est proche du peuple. On est là pour vous. À distribuer des tracts. Après, ils se font rembourser entre guillemets en partie par nos impôts puisque quand ils font le petit, pour ça, en gros. Mais quand il faut agir là, quand il faut avoir les courants de messe, comme on dit, de prendre des décisions, de taper l'arbre, en disant maintenant, ça va être comme ça. Et derrière, après rien. Ça va être court en fait. On va être dans des zones de non-maillot de foot. C'est ça en fait. Tu ne peux pas, par exemple, avoir une casquette de PSG, un maillot, un petit souhait, un petit truc, un symbole de ton club. On ne se rend pas compte. Mais ce n'est pas que le maillot. Il y a plein d'accessoires qui vont autour. Genre, tu as la coque de ton téléphone et on voit PSG. Non, mais... C'est juste la rente. Portez-vous bien, franchement. Moi, j'espère juste une chose. C'est que dimanche, on gagne la Ligue des champions. Et que, voilà, ça fait taire un peu les bouches. Et que, enfin, on est à cette première étoile. Je ne sais même pas si on va me broder une étoile. De toute façon, les parisans, nous, l'étoile, qu'on la brode ou pas, on sait qu'on a une Ligue des champions. Prenez soin de vous. À plus tard. Allez, le Paris Saint-Germain. On y croit. Pas rien comme Paris, en fait. Tous les deux peuvent passer. Mais quand on voit le match de Lyon, comment ils ont joué et les occasions qu'il y a en tant que si on joue encore plus intelligemment et on apprend des erreurs, en fait, des autres, il y a moyen qu'on passe. Donc, j'ai vraiment foi. Et en plus, ce que j'ai appris, là, soit disant, ils vont fermer les Champs-Elysées pour que les supporters parisiens n'aient pas faire la fête sur les champs. Je pourrais vous dire que même, je pense que même si on perd, je n'espère pas, moi, quand même, aller faire la fête, parce qu'on est quand même allé loin. Donc, ça ne sert à rien de nous bloquer les Champs-Elysées. Il n'y a pas que les Champs-Elysées. Il y a tout Paris. On va retourner tout Paris. Si on gagne celle-lique des champions, on va retourner à la maison, on va aller au parc. et puis c'est chez nous, Paris, c'est la capitale. Donc, il y a une bonne chose au gouvernement parce qu'un possible n'est pas parisien et quand on veut quelque chose, quand on y croit, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter parce que nous sommes seuls entre vous tous. Voilà. Au vide-lumière, sens la chaleur de notre cœur. Bois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête ? Chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brille ton corps. Sous-titrage Société Radio-Canada